Tout a commencé en janvier dernier quand en guise de carte de vœux, la clinique dans laquelle vous êtes chirurgienne, Aïcha, publie sur les réseaux sociaux une vidéo sur laquelle vous chantez pour une patiente juste avant de l'opérer. Aïcha, cette vidéo, elle a fait le buzz, mais c'est votre quotidien, c'est-à-dire que vous chantez pour vos patientes, en l'occurrence c'est souvent les patientes avant de les opérer, depuis votre septième année de médecine, racontez-nous. Ça fait dix ans que je fais ça dans mon coin et que je chante pour essayer d'apporter une petite bulle d'oxygène à mes patientes avant de les opérer, de les apaiser, et en début d'année mon associé, que je salue d'ailleurs, a filmé cette vidéo et puis ça a fait le tour, et aujourd'hui je suis là. Vous chantez pour les déstresser, parce que parfois elles refusaient presque d'être anesthésiées, vous leur tenez la main jusqu'à ce qu'elles s'endorment, et alors, là, ce jour-là, vous chantiez du Whitney Houston, mais vous avez une playlist, c'est-à-dire que c'est à la demande. Si on vous demande du Céline Dion, vous pouvez faire du Céline Dion, c'est extraordinaire. J'ai un peu la fonction juquebox aussi, donc non, j'ai des chansons que je chante principalement, mais c'est vrai que des fois j'ai des demandes, quand on me demande de chanter du Céline Dion, je chante du Céline Dion, et je chante de tout, et donc du coup, moi, dès que je peux aider mes patientes par ce biais, je le fais, et je sais que ça marche, elles s'endorment apaisées, elles se réveillent aussi d'autant apaisées. Et vous, vous dites, si elles s'endorment apaisées, je sais que je vais bien travailler, parce que j'ai leur confiance, elles ont mis leur vie entre mes mains, j'ai leur confiance. Exactement, et aussi, moi, c'est pour moi, en fait, le fait de chanter pour elles, de les regarder les yeux dans les yeux, de leur tenir la main, ça me rappelle pourquoi je suis là, et je me dis, attention, tu n'as pas le droit à l'erreur, donc il faut vraiment que tu fasses bien ton travail. L'histoire du groupe est extraordinaire, vos histoires individuelles sont extraordinaires. Aïcha, vous avez toujours rêvé d'être chanteuse, vous gagnez un concours de chant en terminale, concours victoire qui vous donne la possibilité de chanter dans une vraie salle de spectacle. Vous chantez du Aretha Franklin, du Bob Marley, voilà, vous adorez être sur scène. Vos parents vous disent, si tu rates médecine, tu fais chanteuse, si tu réussis les concours, tu feras les deux. C'est ce que j'ai fait. C'est extraordinaire. C'est quand même merveilleux. Amandine, vous, c'est à l'âge de 10 ans que vous commencez à chanter dans les chorales, non ? Un peu plus tard ? Un peu plus tard, oui. Vous êtes en groupe à 15 ans ? Oh non, un peu plus tard, encore. Un peu plus tard, encore avant. Je dirais 10 ans encore après. Bon, d'accord. Voilà, j'ai intégré une chorale de gospel il y a 10 ans à peu près. Et j'ai eu le coup de foot pour le chant, pour le partage musical aussi. Et ça a été le début d'une longue aventure évolutive qui a fait que je suis là aujourd'hui aussi. Vous avez vu Aïcha devant un patient sur une table d'opération. Vous voici vous devant un Ehpad en train de chanter. C'est assez bouleversant. Vous allez voir l'hymne d'un l'amour de Piaf. Tant que l'amour inondera mes matins Tant que mon corps frémira sous tes mains Peu m'importe les problèmes, mon amour puisque... Et ça les transforme, ça les habite, ça leur fait plaisir, évidemment, aux pensionnaires de cet Ehpad. Au-delà de ça, ça permet vraiment de rendre le soin beaucoup plus agréable, de faire mon travail dans les meilleures conditions aussi, surtout avec des personnes... Enfin, je travaille aussi avec des personnes atteintes d'Alzheimer, donc c'est pas toujours évident de prodiguer mes soins et c'est vrai que de trouver d'autres alternatives en plus pour détendre l'atmosphère, mettre de la musique, danser, chanter, tout le service y met et moi je chante. Abigail, vous, vous saviez chanter avant de lire, c'est ce que vous dites. Vous avez fait ensuite un parcours d'études médecine et musique, donc double cursus. Musique-études pendant toute ma scolarité jusqu'à entrer en médecine, du piano, de l'Alzheimer. Ça vous a quand même amené à travailler avec Emmanuel Moir, Sébastien Tellier et ça vous a aussi, au-delà de ça, permis de tenir pendant 15 ans aux urgences la musique ? C'est ça. Moi, contrairement à mes deux amis, c'est difficile pour moi d'intégrer le chant aux urgences dans la situation catastrophique qu'on connaît, on est extrêmement sous tension. Donc effectivement, après 10 heures d'attente, les patients, ils n'attendent pas une chanson. J'aimerais bien, mais c'est difficile. Mais c'est évident que je ne serais pas le médecin que je suis si je n'étais pas chanteuse, artiste, si je n'écrivais pas, si je ne chantais pas. Et je ne serais pas non plus l'artiste que je suis si je n'étais pas médecin. Donc clairement, les deux font la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça m'équilibre. Aïcha, je crois que vous continuez à écouter de la musique dans le bloc opératoire. Vous opérez en musique ? Toujours. Par exemple, la dernière musique que vous passiez à la dernière opération ? C'était lundi, et puis j'écoutais du Georgia Smith, son nouvel album. Mais en fait, ça me permet de me concentrer. Quand il n'y a pas de musique, je suis un peu stressée par le bruit des respirateurs, l'anesthésie, vous savez, le bip bip, ça me stresse. Donc du coup, j'écoute de la musique. Et quand l'opération est finie, vous pouvez danser ? Je peux.